La Bible laisse tant de place à la violence, au grand scandale de beaucoup de croyants. C'est que la violence est une donnée de base dans l'univers, dans la psychologie humaine et dans la vie en commun. Mais l'homme de la Bible ne s'y résigne pas, il en appelle à Dieu et, du coup, Dieu prend souvent l'allure d'un justicier et d'un guerrier. Jésus n'ignore pas la violence. En acte Jean 2, 13-17 et en parole, Matthieu 23, Jésus n'est pas tendre avec ses adversaires. Il avertit qu'il apporte non la paix, mais bien le glaive, Matthieu 10, 34. La parole elle-même divise et provoque des affrontements sévères. Il ne s'agit donc pas de nier la violence, pas plus que la sensualité, mais de la transformer, de l'humaniser, de la mettre au service du bien. Comment transformer cette agressivité facilement destructrice en un sentiment de force, attachée à ses droits et respectueux des droits d'autrui ? Comment faire qu'un instinct hérité de l'animal devienne une énergie humaine, raisonnée et constructive ? Le problème est de savoir se défendre contre la violence mauvaise. L'Évangile semble condamner la légitime défense, Matthieu 5, 38-42. En fait, l'Évangile s'attache d'abord à indiquer le but dernier, l'horizon des luttes humaines. C'est la réconciliation et la paix, Éphésiens 2, 13-17. Quant aux moyens employés ici et maintenant pour atteindre ce but, l'Évangile ne dicte rien de précis. Il y aura des cas où il faudra prendre les armes. Mais la guerre paraît de plus en plus, comme le pire des moyens pour atteindre la paix. Les formes de luttes non violentes sont parfois très efficaces, parfois très peu. Les formes de luttes humaines